Et c'est parti ! Ouais ça part bien pour Fontanel C'est bien parti pour Sarri, c'est bien parti pour tout le monde Y compris pour Margot Laffitte Margot Laffitte qui surprend Pussier Pussier n'a pas réalisé le même emballe Bien au contraire il a même perdu une place Ouais Sylvain Pussier débordé par Margot Laffitte dans les premiers mètres Attention il essaye de reprendre sa position Non il n'y arrivera pas alors que ça se bagarre derrière entre Rousset Et Biel également Ça va peut-être être compliqué là pour Sylvain Pussier Parce qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de l'attaquer Et j'ai l'impression qu'une nouvelle fois le Polman Un petit peu moins facilement quand même que dans la finale tout à l'heure Ouais ça reste serré avec Fontanel qui arrive Sarri, Biel Attention un petit peu large Margot Laffitte Ça va peut-être profiter Non Margot Laffitte est toujours devant Pussier Et puis la seconde réglementaire Caméra embarquée absolument géniale Et toujours Gérald Fontanel avec la petite seconde d'avance sur Jérémy Sarri Nathan Biel, Margot Laffitte, Sylvain Pussier et Louis Rousset Regardez la dextérité Une main sur le volant parfois Et puis la visibilité qui est extrêmement réduite Là on est derrière Sarri On était avec la voiture de Nathan Biel Il est troisième Dans la voiture du PC du team d'Yvan Muller Margot Laffitte est toujours quatre, Fontanel toujours en tête, record du tour C'est presque une démonstration que nous fait Gérald Fontanel Oui et puis là on a l'impression qu'il assure vraiment Il ne cherche pas à aller chercher, à claquer un chrono fabuleux dans cette super finale de la catégorie litres Il est en train d'assurer Derrière également Pussier qui reste un petit peu menaçant quand même sur Margot Laffitte pour la quatrième place L'écart est stable, la petite seconde réglementaire comme on disait Oui c'est cela mais elle n'a pas bougé Dans tous les tours qui ont suivi Le premier tour il prend sa seconde Et puis après les écarts se stabilisent Entre les différents pilotes L'épingle là Il est tout prêt Jérémy La moindre erreur de Gérald Fontanel Et Jérémy Sarri le tenant du titre Attention Rousset derrière avec Pussier Et Pussier à chaque fois à l'accélération On a l'impression qu'il va prendre Margot Laffitte Eh non Les différentes trajectoires Il est proche Il est tout prêt là Il n'a jamais été aussi prêt Il n'a pas aimé se faire dépasser par Margot dès le départ Vous résistez Margot ? Margot Laffitte à Sylvain Pussier l'a passé Attention Oh j'ai l'impression qu'il passe là Ah oui Le nez de la voiture de Sylvain Pussier est arrivé au niveau de la portière de Margot Laffitte Ah 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 On va avoir la surprise Oui on va avoir la surprise Mais il y a Sarri aussi qui est à l'attaque de Fontanel Et là c'est pour la première place On ne sait pas petite touchette Et derrière est-ce que c'est passé ? On ne le saura pas encore Oh là là Ça se bagarre devant Ça se bagarre derrière Ah oui mais il n'y a plus une seconde maintenant Il est revenu il n'y a plus que cinq dixièmes Il n'y a rien du tout Ils sont revenus l'un dans l'autre pratiquement cinq dixièmes Et il a tout perdu Pussier il est derrière Ah bah oui Eh oui il a perdu deux places Eh oui en voulant attaquer Louis Rousset en a profité Il a trouvé l'ouverture Et devant ça devient de plus en plus compliqué pour Gérald Fontanel Ouais Sarri qui perd à la faute T'attaque de Sarri Aïaïa il va repartir non ? Sarri qui perd à la faute Il perd tout Et il est dépassé par Nathan Billet Il est dépassé également par Margot Laffitte Attention derrière Et il repart juste devant Non même pas devant C'est le Pussier Oh terrible Terrible Catastrophe pour Sarri Décidément les finales ça ne lui réussit pas Dernier tour Gérald Fontanel passe en tête Il avait fait le record du tour En plus Jérémy Sarri Eh oui mais là bon maintenant Eh bah il garde un point Quartier libre pour Fontanel Ah ouais alors là Permission de minuit Oui comme tu le disais Le brun à la portière Et l'autoradio à fond avec Dayo Strait C'est bon Attention alors Billet du coup est deuxième Margot troisième Et Margot Laffitte du coup dans le classement Elle va faire l'opération Et à mon avis elle restera en tête Eh c'est pas impossible Parce que là Sarri va perdre gros Eh bah oui On verra ça tout à l'heure en tout cas Mais quelle finale Mais on l'aura aussitôt après Mais il est bien possible effectivement Que Margot Laffitte garde le maillot jaune Jusqu'à Isola Et l'arrivée L'arrivée de Gérald Fontanel Le grand monsieur du week-end De la catégorie élite Bravo Gérald Fontanel Il a tout gagné aujourd'hui Deuxième Billet Et bravo à Nathan Billet aussi Troisième Margot Oui c'est confirmé Margot Laffitte Quatre roussées Cinq pussiers Et c'est Jérémy Sarri Il doit s'en vouloir Mais il doit s'en vouloir Mais pourquoi il a fait cette petite bêtise Oh quel dommage Quel dommage Ah c'est week-end pas de ball quand même Pour Jérémy Sarri Départ raté hier Il perd la victoire Et là faute dans la finale Je sais pas s'il perd le podium Mais il perd sur Enfin la deuxième place On va voir ça dans quelques instants En tout cas le grand bonhomme de la journée C'est Gérald Fontanel Alors comme on vous dit tout Qu'on est entre nous Bien entendu en direct La journée avait très mal commencé Pour Gérald Fontanel Qui en reconnaissant à pied C'est la tradition vous savez Notamment qu'il y avait un nouveau tracé Les pilotes reconnaissent à pied Et bien il est tombé Parce que le circuit évidemment est très glacé Et il y a une chute assez importante Et malgré tout Il est monté dans la voiture Il a fait la pôle Et il gagne la journée C'est parti pour Gérald Fontanel C'est parti pour Gérald Fontanel C'est parti pour Gérald Fontanel